Bonjour à tous, nous voici sur une nouvelle émission de ETV Service. Aujourd'hui, notre invité est M. Narayanan Samy Michel, qui est l'organisateur de la 5e édition de l'élection de l'ambassadrice internationale de la Diwali. Bonjour Michel, comment allez-vous ? Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va, je suis fatigué, mais ça va. Un petit peu fatigué, j'imagine bien, quand on est l'organisateur d'une élection, cela demande beaucoup de travail déjà. Par contre, ma première question sera la suivante. Diwali, qu'est-ce que la Diwali ? La Diwali, c'est une fête... Ah, on dit Diwali. Diwali. Diwali, c'est une fête hindoue qui est fêtée depuis des millénaires en Aine et qui, chaque année, s'élagisse sur l'ensemble de la planète grâce à la diaspora. Et actuellement, l'Afrique organise beaucoup de Diwali en Europe et surtout en Europe de l'Est. Donc, la Diwali, c'est la fête de la lumière. La fête de la lumière, c'est, cela veut dire, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Amen ! Les ténèbres, cela veut dire, ce qui est négatif. Oui. Mais la Diwali, aussi, c'est la victoire de la connaissance sur l'ignorance et aussi du bien sur le mal. Et je pense que cela répond bien à tous les problèmes que nous avons ici. Et cela peut expliquer aussi le développement assez rapide de la Diwali en Guadeloupe. Il y a beaucoup de manifestations qui se font actuellement et c'est une très bonne chose pour la Guadeloupe. D'accord. Alors, est-ce que c'est une fête... Parce que nous, on fait souvent l'amalgame. Est-ce que c'est une fête indienne ou hindoue ? Donc, c'est hindoue. C'est une fête religielle. Donc, c'est hindoue. Alors, quand on dit la Diwali, c'est une fête hindoue, il y a la partie religienne, c'est ce qu'on appelle la Poudja. La Poudja. C'est-à-dire qu'on va vénérer les divinités comme Ganesh et Lakshmi. Et le reste, les autres manifestations qui viennent se greffer autour de cette fête religielle, eh bien, ce sont des fêtes qui sont ouvertes à tout le monde, comme par exemple l'élection de l'ambassadrice internationale de la Diwali. Alors, une petite question encore. La Diwali, est-ce que c'est une fête, mais c'est... Est-ce que c'est représenté par une divinité comme Ganesh, Daesh, enfin je ne sais pas ? Ganesh, Lakshmi. Donc, c'est la divinité de la Diwali, Ganesh, pendant ce culte, enfin cette cérémonie. La Poudja de la Diwali. D'accord. C'est à peu près le même schéma, c'est la fête de Noël, il y a la messe de minuit, et après il y a la fête derrière. D'accord. C'est à peu près le même schéma. Le même processus, quoi. Le même processus, d'accord. Alors, peux-tu nous expliquer, Michel, le rôle et l'importance de l'ambassadrice de la Diwali ? Cette victorieuse personne qui sera ambassadrice, quel devra être son rôle dans la communauté guanloupéenne, indienne ou autre chose ? Quel est son rôle ? Bon, cette année, je vais profiter de l'occasion. Cette année, comme je l'ai dit, depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui, chaque année, la manifestation gagne en ampleur. Et cette année, nous avons la chance d'avoir, nous aurons 12 candidats, dont 11 de pays différents et une de Roi de l'autre. Alors, les pays sont les États-Unis, le Canada, Trinidad del Tobago, Suriname, plus la Roi de l'autre. Et du côté de la provenance de Paris, nous aurons l'Inde, nous aurons le Sri Lanka, nous avons la Malaisie, nous avons Maurice, nous avons une ou deux autres encore, la Pologne, donc on aura 11 candidats venus d'ailleurs, plus la candidate de la Roi de l'autre, qui est de Saint-Claude, qui va représenter la Roi de l'autre. Donc, c'est une manifestation de dimension internationale, on peut dire vraiment qu'on a terminé, pour ce pays évité de dimension internationale. Et la manifestation va se dérouler de la manière suivante, d'abord à l'archipel, le samedi 18 à partir de 20h, à Bastère. Et la manifestation va se dérouler de la manière suivante. D'abord, les 12 candidats vont être présentés au début. Alors, on va faire une chose après l'autre, parce que, voilà, on va faire une chose après l'autre. On va déjà, tu vas déjà nous expliquer comment se déroule la manifestation, ensuite tu nous diras où elle se passe, d'accord ? Donc, elle se déroule comment cette manifestation ? Qu'est-ce que les candidats doivent faire comme preuve, comme épreuve ? Quelles sont les épreuves ? Alors, d'abord, il y a, je vous ai dit, une présentation de toutes les candidats. Après, il y a chaque candidate vêtu en sa rue, devra présenter un texte dont le thème est « Respect et vie en société ». Oui, alors, je vois les questions qui viennent comme ça. Est-ce que le Sari, est-ce que chaque personne, chaque pays, pardon, a un Sari particulier ou le Sari, c'est le Sari général et puis on s'apprête comme on veut ? Non, bon, il y a plusieurs modèles de Sari, plusieurs couleurs. Donc, chaque personne est libre de choisir son Sari, mais la règle, c'est que la présentation doit se faire en Sari. En Sari, très bien. Donc, présentation d'un texte sur le thème « Respect et vie en société » de 3 minutes, 3 et quelques secondes, 3 minutes, quelques secondes. Le deuxième passage, ce sera en tenue « Baratanatyam ». Qu'est-ce que c'est, ça ? Le « Baratanatyam », c'est l'une des danses classiques de laine. Donc, c'est les tenues de danse avec les pantalons larges et tout ça ou… ? Je ne m'y connais pas, alors je pose des questions. Ce sont des tenues « Baratanatyam » avec des couleurs… Des couleurs prives, très agréables. Comment, moi, je me répère avec les trucs, les petits bijoux et tout ça ? Avec tous les bijoux et pendant 3 ou 4 minutes, elles vont danser. Donc, ce qui nous fait un spectacle quand même de très haut niveau. D'autant plus, cette année, nous avons décidé de nous doter, je dirais, d'un directeur artistique qui est rodé à Saint-Germain. Et vos manifestations aussi ? Parce que nous avons le devoir, lorsque la manifestation est de place internationale, que l'image que nous donnons de la boîte d'eau soit une image positive. Absolument, absolument. Donc, voilà. Et nous espérons qu'il y aura du monde, on invite les gens. Il a dit que tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Ça, j'en souviens. Tout le monde est invité à l'archipel le 18 novembre à partir de 20h. Donc, il y a une seule édition, c'est un archipel, d'accord ? Un archipel, oui. D'accord. Alors, d'après ce que tu m'as dit, c'est la cinquième édition de cette élection. Alors, au jour d'aujourd'hui, à la cinquième édition, quelle évolution as-tu perçue dans cette élection ? Le bilan d'aujourd'hui, c'est lequel ? C'est que cette manifestation gagne en notoriété. La preuve, on est à 12 candidats, on a démarré à 4, on a fait 5, on a fait 8, on a fait 9. Et on arrive à avoir 12 candidats qui me paraissent le nombre suffisant pour pouvoir donner à la manifestation son cachet international. Et en plus, nous avons pris soin de sélectionner. Je peux vous dire que le Canada est représenté par Miss Canada, les États-Unis est représenté par Miss Etats-Unis, et l'île Maurice est représentée par Miss Il-Maurice. Non, donc nous n'avons pas de menu frontière, nous avons de la grosse candidature. Et les autres, je peux vous dire qu'elles sont rodées à ce type de manifestation. Ah, donc c'est ce qui est du bon niveau, c'est du bon niveau, donc. Mais l'important, alors, pourquoi l'ambassadrice n'est pas Miss ? L'ambassadrice, pour nous, doit véhiculer les valeurs de la Divali. On a besoin, en Guadeloupe en particulier, de se réapproprier ces valeurs qui ont fait la force de notre société guadeloupéenne, c'est le respect. Donc elle doit être amenée, cette ambassadrice, à promouvoir la culture, enfin la culture d'Ivaldi, dirais-je, à travers le monde et à travers déjà les pays invités ? Pourquoi pas ? La, enfin celle qui sera élue, ambassadrice de la Divali, il y a une charte qu'elle doit respecter. Ah, très bien, très bien. Il y a une charte qu'elle doit respecter, mais que tous les autres candidats, nous leur demanderons de respecter. De respecter également, en tant que participante. Je veux dire, à la limite, porter la bonne parole, faire, prendre conscience que la place du respect dans la vie et l'organisation de la société, elle est essentielle. Donc, pour nous, je suis dans un pays où les choses vont de moins en moins bien. Le monde entier vit ce genre de choses. Je pense que tout que jamais, il faut qu'on se réapproprie ces valeurs. Oui. Et je pense qu'on va profiter de cette manifestation pour faire passer ces messages, pour que chacun puisse se remettre en cause et puisse adopter des attitudes différentes. Donc, mis à part cette élection, est-ce que nous aurons juste l'élection, ou autour de cela, quelques petits événements indiens, de la musique, des spectacles, tout ce qui a trait à l'indianité ? Je voudrais préciser qu'il y a un atelier de yoga, le samedi matin, dans les locaux de la mairie de Bastère, qui nous aide énormément. Il y a aussi un atelier pour les aînés, ce sont les dessins pour apprendre. Le aîné sur la mairie, c'est joli ça ! Il y a un atelier aussi pour le Rangoli, ce sont les dessins qu'on fait devant les maisons, notamment pour la Divali, les grandes fêtes indiennes. D'accord. Apprendre aux gens à faire, c'est gratuit, mais par contre le nombre est restreint, c'est 8. Pour le yoga, on peut aller plus, peut-être à 20, mais pour les CDC, les aînés, autres, on est obligés de restreindre le nombre pour que ça soit efficace, pour que la personne puisse bien avoir le temps pour apprendre aux enfants. Je crois que j'y viendrai. Donc c'est 8 personnes, donc les personnes peuvent toujours s'inscrire au niveau de la mairie de Bastère. A la mairie de Bastère, on s'inscrit directement à la mairie de Bastère pour l'événement du 18. Donc les ateliers se font le matin, c'est ça ? Et c'est gratuit ? C'est gratuit. Les événements sont gratuits, d'accord ? Notre rôle, c'est d'afflure la promotion de cette manifestation. Tu sais Michel. C'est vrai, ça a un coût, mais on fait l'effort pour pouvoir couvrir ces coûts. Et offrir la possibilité à ces jeunes d'apprendre. Ça peut être un métier après. Si on apprend bien, on est bien formé. Parce que la culture indienne va se développer, pas plus ici que dans le monde. Avec la montée en puissance de l'Aisne, tout le monde, maintenant, fait attention et regarde un petit peu vers l'Aisne. Oui, alors, je suis une grande gourmande, garde ça pour toi. Mais alors, il y aura peut-être des ateliers cuisine, parce que la cuisine indienne, elle est extraordinaire. Vous n'avez pas fait un petit aparté de dégustation, de choses comme ça ? Il n'y aura pas ça ? Si, à l'issue. Comme je t'ai bien dit, je suis pour moi, donc je pose des questions, parce que j'aime la cuisine indienne. De l'élection, on a prévu un petit lunch. Donc, tout dépendra du budget. Oui, bien sûr. Et si le budget est bon, ce sera plus qu'un lunch. Si le budget n'est pas important, ce sera tout simplement un lunch. Mais l'idée, ce n'est pas de venir manger. Non, mais bien sûr, bien sûr. Ce sera de rencontrer les candidats. D'accord. Et changer avec les candidats. Ça, c'est bien comme forme. C'est pas mal. Et prendre des contacts, parce que nous voulons que les jeunes de Guadeloupe, nous sortons de la sphère nationale, et on ouvre les jeunes de Guadeloupe, la Guadeloupe d'une manière, à l'international. Ah, mais bien entendu, parce que la communauté indienne fait partie intégrante de la Guadeloupe. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a la communauté indienne, la communauté des Guadeloupéens, la communauté, autre communauté, mais en fait, on ne se retrouve pas en ce côté. Parce que, madame, il n'y a pas de politique culturelle. Oui, certainement. On n'est pas la politique des politiques. Il n'y a pas de politique culturelle. Non, non, je profite de l'occasion pour le dire. Mais alors, j'ai allumé la mèche. C'est une distribution de subventions à des associations. La politique culturelle doit permettre de donner à chaque composante de la population de la Guadeloupe l'opportunité de mettre en valeur leur histoire, de mettre en valeur leur culture. Absolument. Parce que la culture, c'est un ciment. Mais tout à fait. Et tant que ce ne sera pas fait, il y aura toujours des associations, bien sûr. Alors, d'où la question que je te pose maintenant. En fait, je trouve que c'est une très bonne idée. Et, chers téléspectateurs, je vais vous dire que cette manifestation est ouverte à tous. Et c'est le moment, justement, de combler ce manque de méconnaissance de la culture indienne. Moi, personnellement, j'irai parce que je trouve ça fantastique. Et puis, j'ai toujours trouvé joli vos costumes. Mais je n'avais pas eu l'occasion d'avoir l'occasion de cet approche, justement. Alors, je vous demande tous d'y participer. Nous allons vous rappeler la date et le lieu de l'événement. Donc, Michel, la date, c'est le 18 novembre, c'est ça ? La date de l'élection de l'ambassade russe, c'est le 18 novembre, à partir de 20h, à l'archipel. À l'archipel. Les billets seront en vente à partir du 10h à l'archipel. Les billets seront en vente à partir du 10h à l'archipel. Est-ce qu'il y a de la vente en ligne ? Non ? Mais je crois qu'à l'archipel, c'est vente en ligne. Donc, vente en ligne à l'archipel. Alors, je vous rappelle aussi que les ateliers aînés, moi, c'est ce qui m'intéresse, les ateliers aînés comme Yoga, Rangoli, Nova, enfin bref. Il y a des ateliers le matin qui se déroulent à la mairie. Vous les cherchez le matin. Oui, non, mais je précise. Qui se déroulent donc à la mairie de Bastère. Mais je vous conseille d'abord de vous inscrire, parce que le nombre de places est limité. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit, Michel ? Donc, l'heure 20h, le samedi 18 novembre, à l'archipel de Bastère. Les billets sont en vente à l'archipel à partir du 10 novembre. C'est cela ? Voilà, je crois qu'on a tout dit. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de présenter cette manifestation. Eh bien, écoute, tout le plaisir est pour moi et pour nous. Il serait aussi peut-être bien de faire un bilan. Parce qu'on ne fait pas beaucoup de bilans en haut de l'autre. On présente les manifestations, derrière personne ne sait ce qui s'est réellement passé. Eh bien, voilà. D'où la question, un bilan de la cinquième édition. Avec des images, avec des interviews. Une rétrospective, on dirait. Des candidats. Je dois préciser que la compagnie DR nous offre la possibilité d'emmener les candidats, tous les organisateurs, à Terre de Haut, au sein de Terre de Haut, le dimanche, pour qu'ils puissent visiter et faire la promotion. La promotion. Mais c'est très bien tout ça. C'est très bien tout ça. C'est très bien. C'est très bien. Et la Martinique, non ? Non ? Vous avez projeté de faire la même manifestation en Martinique ? Pourquoi pas ? C'est une bonne idée. L'idée est là, mais bon, entre l'idée et la réalisation. La manifestation à Pondichéry, le lieu de départ des engagés indiens, je ne sais pas si c'est l'année prochaine. Ah oui ? Si c'est dans un an, deux ans, mais l'idée fait son chemin. Ou on n'irait pas à vendre uniquement la Guadeloupe, on irait à vendre la Guadeloupe, avec toutes ses richesses culturelles. Mais tu sais, on pourrait également, étant indien de Guadeloupe, tu as vécu ici, tu as grandi ici, tu es né ici. Alors, ton pays c'est la Guadeloupe. Alors, je trouve que, enfin pas je trouve, je n'ai pas d'avis personnel à donner, mais vu que ça a déjà commencé ici, faisons connaître la Guadeloupe par votre biais. Et donc, cette élection ne doit pas sortir de chez nous, non ? J'ai failli oublier de vous le dire. Toutes les candidates sont dans l'obligation de retransmettre la manifestation sous leur propre réseau. Ah, bravo ! Alors, nous avons évalué par rapport à le nombre d'amis qu'ils ont sur Facebook et autres, on touchera plus de 100 000 personnes sur la planète. Ah, mais c'est pas mal, c'est bien pour mon début. C'est bien pour la Guadeloupe. Et j'espère que les responsables du tourisme en Guadeloupe vont comprendre qu'il est important de s'orienter vers ces pays où le pouvoir d'achat augmente et de continuer bien sûr dans les pays où le pouvoir d'achat diminue. Mais je pense que l'avenir, c'est de s'orienter vers ces pays et pour leur pouvoir. Je rappelle qu'actuellement, 80 000 millions d'Indiens quittent l'Inde chaque année pour aller visiter les pays. Donc, il faut qu'on prenne une place. Le groupe Guadeloupe travaille là-dessus. Je vais t'en couper, tu sais pourquoi, parce que tu viens de dire quelque chose de très important, le groupe Gopio. Il faut savoir que tu es le président de... Gopio Guadeloupe. Gopio. Gopio Guadeloupe. Gopio Guadeloupe. Et parle-nous rapidement de... Nous travaillons sur deux dossiers qui ont un caractère touristique actuellement, avec Air India et le ministère des Proches du Tourisme. C'est-à-dire investir en Guadeloupe. Voilà, tout cela dans le but de l'échange Inde-Guadeloupe, etc. à tous les niveaux. Sur toutes les îles de la Caraïbe, madame, il y a une composante indienne qui existe. Mais tout à fait, mais dans le monde entier. Donc, je crois qu'on a suffisamment d'atouts pour convaincre le gouvernement indien à regarder un peu près de chez nous, et moi c'est mon combat, et à investir en Wall. Eh bien, M. Narayan, alors M. Michel, je te remercie d'être venu nous présenter cette élection et nous parler un peu de ta culture, ce que je trouve vraiment intéressant. Donc, chers téléspectateurs, c'est l'occasion. Si vous n'avez pas encore fait le pas, je vous redis encore, je vous réinvite encore à cette manifestation qui aura lieu le 18 novembre à l'archipel Guadeloupe. Je vous rappelle également qu'à partir du 10 novembre, les billets sont mis en vente à l'archipel. Je suppose qu'il y a des billets en ligne via l'archipel. Et que le matin, le samedi matin, 18, nous avons des ateliers aînés, yoga, enfin des petites choses spécifiquement indiennes. C'est une découverte, moi personnellement, je pense que j'irai parce que c'est très intéressant. Oui, c'est que nous sommes en train de travailler sur la vente de repas indiens d'ici, mais authentiques, avec les noms authentiques. Parce qu'il y a eu beaucoup de déviations qui viennent des têtes. Oh, mais la déviation, ce n'est pas ce qu'on appelle la cuisine revisitée ? Je ne suis pas... Étant moi-même du... Dans une partie de ma vie, j'ai été dans le métier et je veux dire qu'on reprend tout. On ne trouve pas les gens pour le moment... Mais ramenez-nous des gens d'Inde. Ramenez-nous des gens d'Inde. On ne veut pas au niveau du Gopi, que ce soit une opération commerciale. C'est une opération authentique. C'est une promotion et de permettre aux Gopiens de connaître ce que c'est que cette cuisine authentique que nos grands-parents nous ont aidée. Ah, là là, gourmand comme je suis, je viens d'aller. Donc justement, on demande à profiter pour demander à des personnes qui sont prêtes à faire le pas. Vous recherchez des cuisiniers, des traiteurs, des restaurateurs. Voilà, tout ce qui est... La mairie nous met sexe dans la disposition, mais ça pourrait aller plus loin. Ça pourrait aller, donc dans un autre futur, pas pour le 17, parce que c'est tout. Oui, pour cette année. Pour cette année. Donc voilà, je fais une appel d'offres. Nous recherchons des cuisiniers, cuisinières, traiteurs, indiens, avec deux cuisines indiennes, pas deux cuisines revisitées. La vraie cuisine, l'authenticité de l'indianité en cuisine. Voilà. Et bien, ceci dit, notre émission est maintenant terminée. Michel, je suis ravie de t'avoir reçu. Chers téléspectateurs, j'ai été ravie que vous étiez... Oui, 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 nous espérons que vous soyez... Voyez, j'espère que vous serez intéressés, que... Vraiment, il faut venir, tout simplement. Je n'ai rien à dire de plus. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois et prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada